Bien le bon jour, un très bon jour. Je suis contente de te retrouver, de passer un moment avec toi. J'espère que tu vas bien, vraiment. En tout cas, je voudrais te remercier, te remercier pour les cafés que plusieurs personnes m'ont offert en regardant des anciennes vidéos ou des nouvelles. En fait, je n'ai pas acheté que du café pour moi. J'ai acheté aussi des petits paquets de gâteaux pour la mise cassée. Voilà. Alors, quand je dis les petits gâteaux, sur les petits gâteaux, tu sais, pour les dents, pour les petites boules de poils. Il y en a qui ont plein de vitamines. Enfin, voilà. Je appelle ça les petits gâteaux pour mademoiselle. Elle sait très bien ce que c'est que ce mot. Et en tout cas, je te remercie de ces cadeaux qui nous vont droit au cœur, à Cassier et à moi. Donc là, on continue la traversée de l'Espagne. J'ai beaucoup aimé cette traversée de l'Espagne. J'ai découvert les terres, au cœur des terres. Et c'est vrai que l'ambiance n'est pas du tout, du tout la même que sur la côte. Les gens sont beaucoup plus, on va dire, accueillants. Ils viennent aux gens qui sont en camping-car. Et c'est assez sympa. Enfin, comme tu vois, Cassie est à fond, à fond dans le copilotage. Vraiment, je compte sur elle. Heureusement qu'elle est là pour me dire où elle est. Parce que franchement, comme tu vois, elle est en pleine, pleine, grande activité. Allez, je t'embarque avec moi. Je n'ai pas filmé, encore une fois, je te le dis, toutes les étapes que nous avons faits, Cassie et moi. Mais j'en ai filmé quelques-unes. Allez, je t'embarque. Arrivé dans un village typiquement espagnol. Il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Bah, moche. Bah, ouais. Pour moi, je n'aime pas ce style. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de villages, de villes avec ce style totalement improbable. Mais il y a beaucoup plus, beaucoup de villages, de villes avec ce style. C'est un peu plus. C'est parti. C'est toujours la grande découverte quand on arrive quelque part. Où est-ce qu'on va nous mettre ? Ah d'accord. Votre destination se trouve sur la gauche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, le même rituel à chaque fois. Mademoiselle Cassie, la pro du nomadisme à découvert. Nous sommes arrivés. Bon, les places sont bien délimitées, hein ? Waouh ! Ils ont pris le bois, le rail de chemin de fer, hein ? Ouais, le bois ferré. Ça va te plaire, Cassie, pour faire tes griffes ? Écoute, hein ? C'est gratuit. Tiens, il y a un bar là-bas, juste là-bas. Oh, je vais aller boire un petit chat. Oh, je vais boire un petit chat, on reste. Donc, on reste. Oui, mon petit chat. Oui, mon petit chat, on reste. Oui, mon petit chat, on reste. Il y a un bar là-bas, hein ? Bon, je suis allée faire un tour en croutinette en fin d'après-midi. Il faisait bon, il pleuvotait un peu. Donc, je n'ai plus laissé Cassie toute seule dans Coplico. Donc, il n'y avait rien d'exceptionnel à filmer. Bon, je n'ai même pas filmé. En tout cas, il y a pas mal de places. Bon, moi, je me suis garée. Il y avait plein, plein de monde après le soir où je me suis garée. Et au bout de mon été garée en travers, là, comme ça, tout au bout, il y avait un terrain encore où il y avait plein, plein de maisons à roulettes. Alors, c'est rigolo parce que, bien, c'est rigolo. Chacun a son rythme de vie. Et le soir, d'un seul coup, à partir de 17, 18 heures, tu as plein, plein de maisons à rouler qui débarquent. Et qui débarquent jusqu'à 23 heures à peu près. Bon, moi, peut-être plus tard, mais après, je dors. Oui. J'ai pris le rythme de me coucher tôt depuis quelques temps. Pour la santé, pour tout, je me lève tôt. Tu vois, là, il est 9 heures du matin, ça y est. Nous sommes sur la route. La copilote, elle est en pleine forme. En train de dormir à fond. Fait un temps en pointillés. Nuages, soleil, pas mal de nuages. C'est bien, vous voulez. C'est très bien. Il faudra quand même que je te fasse voir sur la carte ce que je suis en train de faire comme route. Et là, je ne savais pas si j'allais continuer le long de la côte. Et finalement, après réflexion, j'ai décidé de piquer sur les terres espagnoles, de traverser au niveau des terres espagnoles. Donc là, je vais passer Valencia et je vais tourner vers l'ouest, en direction des terres. Je vais passer la frontière portugaise à Bajajos. Et après, je vais monter un peu au Portugal parce que je dois aller voir deux endroits. Ça fait un petit moment déjà que j'ai envie d'y aller. Et donc là, je vais y aller. Je vais profiter puisque je suis sur la route. Un peu plus de kilomètres ou un peu moins, c'est la même chose. Donc par contre, là, je suis assez surprise parce qu'en Espagne, normalement, on doit avoir un gilet jaune par personne qui sort du véhicule en panne. On doit avoir deux triangles. Un avant le véhicule, l'autre après. Et là, je dois dire que... Il n'y a pas du tout. Ça fait trois véhicules que je vois sur le côté. Trois véhicules qui n'ont pas du tout, du tout les gilets jaunes. Ils n'ont pas les triangles, là-bas. Bon, c'est pas à faire, quand même. Il faut mieux être prudent. Il faut quand même mieux être prudent. En plus, il y a beaucoup, beaucoup de camions. Ça permet quand même de signaler qu'il faut un peu se déporter. Parce qu'ils sont quand même vraiment sur le côté. C'est quand même vachement dangereux. Bon, oui, j'ai la ceinture. Je vais seulement baisser. On avance un peu pour que le micro m'entende bien. On est tout le temps en train de se justifier. Aïe, 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 quelle maladie. Allez, on en a encore pour... 1h50 de route. Comme là, j'ai envie de rouler encore. J'ai pris... J'ai pris la voie rapide. L'autoville. C'est gratuit. Ça me permet de rouler. Je m'arrêterai plus longuement quand je serai arrivée au premier endroit où j'ai envie d'aller. C'est un camping du galère d'autant fait sympathique. Cassie avait tellement de travail sur son fauteuil de copilote. Voilà, elle est partie entre les deux fauteuils avant, bien sûr. Pour se reposer un petit peu. C'est dur le travail de copilote, hein, ma Cassie ? Oh oui ! J'ai remis stuck. J'ai remis. J'ai remis. J'ai remis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'avais pas trop envie de me mettre tout de suite au soleil. Bon, le soleil va tourner. Je vais être au soleil après. Un coquelicot. Tu vas être au soleil après. C'est après-midi. Cassie en plein repérage. Bon, ce n'est pas la propreté réincarnée par ici. Et là, qu'est-ce qu'on a ? De l'eau. Avec beaucoup, beaucoup d'algues. Et beaucoup de cochonneries, bien sûr. Bon, déjà, il y a de l'eau. C'est une nouvelle R. J'ai vu sur Park4night, ils ne l'ont pas encore validée. Hein, Cassie ? Donc, nous, on valide. J'ai eu un petit peu des doutes en venant parce que Park4night ne l'avait pas validée. Il ne l'avait pas confirmée. Donc, j'avais prévu un plan B. Eh bien, non. On s'en tient au plan A. On va rester là. Hein, mon petit chat, on va rester là ? Hein, ma Cassie ? Ah oui, là, des trucs, tu vas en avoir à sentir. Oh là 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 là. Ouais. Par contre, c'est dommage parce que Cassie ne veut toujours pas apprendre à filmer. Ben non. Elle préfère jouer la vedette, être filmée. Hein, ma Cassie, t'aimes bien être une star. Mais c'est dommage. C'est le seul petit truc que je pourrais demander vraiment à Cassie. C'est-à-dire essayer de filmer quand on roule. Parce que des fois, le téléphone que sur le tableau de bord, ce n'est pas super pour filmer. Mais Cassie ne veut pas. Elle préfère se faire filmer. Hein, mademoiselle ? Il ne faut pas qu'elle voit un truc rigolo dans l'eau parce que sinon, elle va vouloir y aller. Hier, elle m'a fait une de ses frayeurs. On n'était pas loin d'une petite route. Et de l'autre côté de la petite route, il y avait une cochonnerie, bien sûr, qui bougeait dans tous les sens, qui était accrochée aux herbes. Oh, Cassie est partie en mode chasse. Donc, elle traversait la petite route sans faire attention à quoi que ce soit parce qu'elle était vraiment en pleine concentration de chasse. Et bien sûr, ce qui devait arriver, arriva, il y a un bus qui est arrivé. Il s'est arrêté, mais vraiment. Bon, et bon, le monsieur m'a dit, oh, mais j'aime les chats. Bon, ben merci d'aimer les chats et de ne pas avoir écrasé Cassie. Non, non, mon petit chat, on ne va pas dans l'eau. Non, Cassie, non. Non. Tu vois, quand elle commence à être comme ça, je me méfie. Oui, alors le bus s'est arrêté. Cassie est reparti dans l'autre sens. Et moi, je suis allée ramasser la cochonnerie qui était de l'autre côté, accrochée dans les herbes, pour pas qu'elle y retourne parce que la miss, elle était tue. Oui. Tu sais que je te dis non. Là, si tu tombes dans l'eau, tu ne vas pas être très heureuse. Ce village est un exemple parfait de l'accueil qui nous a été réservé à Cassie et à moi. J'ai eu une dame, carrément, qui est venue me voir. Bon, c'est vrai que de parler espagnol, ça aide. Mais après tout, au début, elle ne savait pas que je parlais espagnol. Et elle m'a demandé gentiment, quand même temps, je restais. Parce qu'il y avait le marché et que le marché était vraiment super sympa. Ici, qu'il y avait des choses à visiter. Donc, ça valait le coup de traîner. Bon, comme de toute façon, j'avais décidé de rester un peu par ici. Donc, Cassie et moi, on a dit, écoute, on reste. J'ai continué à faire le yo-yo dans la journée, mettre Coquelicot à l'ombre. Et le soir, aller à la place sur l'air de Campingar. D'ailleurs, c'est marrant, comme ils ont fait l'endroit où on doit faire la vidange, etc. Ils avaient beaucoup, beaucoup de place. Ils n'ont pas fait un truc particulièrement pratique. Mais bon, je ne sais pas, des fois, ce qui se passe dans la tête des gens. C'est comme ça. C'est à disposition, encore une fois. C'est gratuit. Et j'ai passé vraiment de très, très, très bons moments à me balader en trottinette à droite et à gauche. À visiter le centre du village, un peu les alentours. C'était bien. Et on a passé vraiment de très, très belles journées avec Cassie. Il y avait des gens aussi. On n'était pas nombreux. On était deux, trois camping-cars de temps en temps. Et puis, c'est vrai. La dame avait raison. Le jour du marché, j'ai été très contente. Ça a été super sympa. J'ai refait le plein de fruits, de légumes. Ah oui, j'ai acheté du poulet grillé avec des pommes de terre au jus. C'est du poulet. Bien sûr, j'ai acheté des churros. C'était génial. Et puis, bien sûr, un jour, nous avons repris la route après ce séjour très agréable. Toujours une aire gratuite. Par contre, elle est super pratique. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Mais pour vidanger et tout, c'est un peu chaud. Et je sais que juste là-bas, il y a un magasin, un dia. Alors, depuis que je suis au cœur des terres, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Et ce que j'aime, tu vois, c'est qu'il y a le jardinier qui est en train de travailler. Voilà, partout où on va, on a un super jardin. Comme si le jardinier travaillait pour nous, tu vois, les nomades. Ah ben, attends, on voit l'enseigne. Attends, je vais grossir. Voilà, il y a un dia. Juste là. Et là, voilà. Et Cassie, elle est partie explorer. Tu explores le jardin, Cassie? Tu as vu le monsieur en train de jardiner? Tu lui as dit bonjour? Oui, tu lui as dit bonjour? D'accord. Ah, qu'est-ce que tu as vu, ma Cassie? Qu'est-ce que tu as vu? Tu découvres? Il y a les tuyaux du goutte-à-goutte, là. Ah. Tu as dit bonjour au jardinier? Tu l'as remercié? Tu l'as remercié pour avoir une bonne terre comme ça? Des belles plantes? Elle fait son petit tour. Alors, je... J'ai bien regardé le plan. J'ai repéré qu'il y avait les 3-4 bricoles à visiter. Bon, à trinuit. Donc, pareil, j'ai pris la trottinette. Par contre, eh ben, je ne sais pas. J'ai complètement zappé. Des fois, tu sais, voilà, je suis tête en l'air. Je n'ai pas du tout filmé. Je sais bien. C'est vrai qu'on est resté. Je ne sais plus, Cassie, combien de jours on est resté? Combien de temps on est resté? On est resté 3-4 nuits, hein, ici. Bon, comme tu vois, la petite aire de camping-car, gratuite, encore une fois, ne paye pas de mine. Bon, on serait qu'il faisait chaud. Mais tant pis, c'était assez sympa. Je me suis baladée. Cassie était bien dans le jardin l'après-midi. On était bien. Donc, on est resté un petit peu. Comme je te l'ai dit, on a pas mal fait d'air de camping-car gratuite tout au long de cette traversée en plein centre de l'Espagne. Je dois dire qu'encore une fois que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai découvert beaucoup d'air de camping-car gratuite. Donc, t'as vu, je t'ai mis le nom des villages où nous nous sommes arrêtés. Comme tu le vois, c'est tout à fait agréable pour les animaux, important pour les chiens, pour les chats ou autres animaux. Si t'as des poules, ben voilà, c'est sympa aussi puisqu'il y a de l'herbe. Il doit y avoir à manger pour les poules même. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai oublié de te dire une chose. Je serai que je n'ai pas filmé. Mais il y a plusieurs aires de camping-car qui étaient très proches de piscine. Et j'ai pu en profiter. Il y a même à certains endroits, la piscine était gratuite parce que j'étais en aire de camping-car dans le village. Et sinon, j'ai payé un euro. Il y en a une que j'ai payée. La plus chère de piscine que j'ai payée, c'était 2 euros. Voilà. Donc, voilà. Quand beaucoup, beaucoup parlent de l'Espagne, la côte, la côte, la côte, je comprends. Je comprends. T'as envie d'être sur la Méditerranée ou sur l'océan de l'Espagne. Mais n'oublions pas quand même que dans les terres, c'est un beau pays. C'est un beau pays. Et pour le moment, je ne sais pas comment ça va se faire dans l'avenir, les gens n'ont pas l'habitude de voir trop de maisons à roulettes. Et on a un accueil très, très, très sympa. Voilà, voilà, à dire, à redire parce que, voilà, maintenant qu'on fait tellement, tellement attention au moindre euro, avoir des aires de comping-car comme ça gratuites avec tout le confort et d'avoir des commerces, des marchés, parce qu'alors des marchés tout au long du périple à traverser, j'en ai fait un sacré paquet. Par contre, cette route-là, celle que je suis en train de filmer, c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Je ne me souviens plus le numéro, je te mettrai les coordonnées de cette route, si tu veux. C'est la première fois de ma vie que c'est arrivé. En fait, je roulais les roues, une partie du camping-car, à cheval, sur la ligne blanche à droite, tellement la route, elle est, mais pourrie, mais pourrie, mais c'est inimaginable. Il y a plein, plein de camions qui font ça, qui roulent presque la moitié du camion de l'autre côté de la bande blanche, comme tu vois. Là, c'est ce que je fais quand la route, elle est trop pourrie. Mais c'est infernal, mais vraiment infernal. Bon, c'est vrai que quand je filme comme ça, on dirait que je vais hyper vite, alors que je ne vais pas vite du tout. C'est sûr que ça fait des ralentisseurs naturels. Ah ouais. Et je te promets, c'est la première fois de ma vie, en voiture, camping-car, que je roule comme ça, que j'ai roulé à cheval, sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est terrible. Voilà, ça, c'est le point le plus négatif que j'ai pu rencontrer lors de cette traversée. Non, sinon, ça a été absolument génial. Là, on voit encore du soleil, mais c'est vrai que j'ai eu de la pluie. Bon, ça ne m'a pas trop, trop motivée à rester plus longtemps. Donc, j'ai roulé un peu plus rapidement que prévu. De toute façon, comme je te dis, je prévois des trucs grosso, grosso merdo. Et puis, après, voilà, je m'adapte. Donc, là, je suis partie en direction carrément de la frontière. J'ai fait encore deux arrêts que je n'ai pas filmés. Je ne sais même pas pourquoi, parce que c'était pas mal du tout. Et voilà, tu vois, je suis quand même loin de Badarros, donc loin de la frontière. Je me suis arrêtée avant. J'ai visité encore un peu. C'était très, très sympa. Enfin, voilà, en résumé, n'oubliez pas les terres en pleine terre de l'Espagne. C'est génial. Vous n'avez pas le même accueil. Tu as vu ça, comment je roule ? C'est horrible, horrible, horrible. Enfin, voilà, j'espère que cette traversée t'aura plu, t'aura donné des idées, t'aura fait voyager si tu es chez toi et que tu ne peux pas voyager. Toujours de bonne humeur. Là, maintenant, nous sommes en décembre. Et oui, le voyage, c'était en septembre. J'espère que tu vas passer de bons moments et que même si tu es seul, il n'y a pas de raison de ne pas te chouchouter. Moi, il m'est arrivé de passer les fêtes seul. Ça ne m'a pas gênée. Je me suis fait des bonnes petites choses à cuisiner. J'ai bu un bon petit vin. Voilà quoi, des petits plaisirs comme ça. Bon, c'est vrai que l'année dernière, il y avait du monde. Cette année-là, je suis avec du monde aussi. Mais ce n'est pas gênant. Il faut le prendre avec le sourire, s'occuper de soi. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, maintenant, il faut qu'on se souhaite deux choses essentielles. La première chose, bien sûr, bah oui, la santé. Ça, c'est clair, net et précis. Toujours, toujours la santé. Je te la souhaite belle et souriante. Et puis, d'avoir assez d'argent maintenant pour réussir à te faire des petits plaisirs ou même des grands. Je te le souhaite de tout mon cœur. Je te fais plein, plein, plein de gros bisous. Merci, merci d'être toujours là. Ciao, ciao !